Le week-end prochain, on va affronter mon ancien club, le FC Vajakovski. Trois points qui nous permettent en plus de décrocher la première place. C'est que la troisième journée, donc ça reste assez anecdotique. Salut l'équipe, on est samedi et c'est aujourd'hui qu'on part pour Kokola pour encore un match à l'extérieur. Le dernier de cette folle série de trois matchs à l'extérieur en une semaine. Voilà, je suis un peu en retard, je me dépêche pour aller prendre le bus. Ce qui s'est passé mercredi, c'est que malheureusement, mes coéquipiers ont perdu en coupe. On est donc éliminés contre Vassa. Moi, je n'ai pas pu être là, comme vous le savez, j'ai été suspendu. Donc voilà, aujourd'hui, on se déplace à Kokola et on va essayer de garder notre place de leader avec un match qui se joue demain. Et ce soir, on dort encore à l'hôtel comme la semaine dernière à Uvascula. On est bien arrivé à Kokola, donc c'est une petite ville de la côte ouest de la Finlande. On est là pour jouer contre l'équipe de Gébéka Kokola, qui a une particularité, c'est qu'elle possède une ancienne légende du foot brésilien dans son équipe. Donc demain, on va jouer contre Gébéka, qui est actuellement troisième du classement. Ils ont perdu 4-0 la semaine dernière, donc on verra bien comment ça se passe. Il ne va pas falloir les prendre de haut du tout, mais on sait que ça va être un match difficile. En général, c'est une équipe assez physique. Ils ont beaucoup de joueurs costauds. Et ils ont donc notamment cette fameuse légende dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Toro, et qui a joué beaucoup d'années au club de Flamengo au Brésil. Il a joué notamment avec le Brésilien Adriano, que tout le monde connaît, qui était la mythique légende sur la jaquette de PES6. Ils ont partagé, je crois, plusieurs saisons ensemble à Flamengo. Et Toro, la petite anecdote, c'est qu'à la fin de la saison dernière, il m'a contacté pour que je potentiellement rejoigne le club de Kokola. Donc on avait joué l'un contre l'autre, il m'avait trouvé plutôt bon. Et je crois qu'en plus d'être joueur ici, il fait aussi un peu le directeur sportif. Finalement, ça ne s'est pas fait. Puis c'est bien comme ça, je suis heureux à Robs. Mais bon, voilà. Donc demain, on va retrouver Toro, qui a ramené dans ses bagages aussi un autre joueur brésilien, qui s'appelle Zuka, qui a fini meilleur buteur du championnat la saison dernière, un attaquant. Donc ils ont quand même quelques arguments vraiment intéressants. Et je crois qu'ils ont en plus cette année fait signer un autre Brésilien qui s'appelle Thiago Silva et qui est défenseur. Donc je pense que c'est un peu Thiago Silva de Wish, mais on verra bien ce que ça donne sur le terrain. GBK qui est plutôt une équipe qui me réussit bien, puisque l'an dernier, j'avais marqué à l'aller et au retour. Donc j'espère que je vais continuer sur cette lancée entre cette équipe. Donc voilà à quoi ressemble l'hôtel cette fois-ci. Comme vous le voyez, au vol, ce n'est pas la même. Les gars, il y a un jeune joueur, Oskari, qui a perdu un petit jeu hier à l'entraînement. Et du coup, il va devoir nous raconter une blague. Ma vie est comme ma p***, toujours dur pour pas de raison. Bien arrivé au stade, l'équipe. Un de mes petits stades préférés de Finlande. Franchement les vestiaires sont bien proyeurs. La la la, la la la, la 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 la. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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